Et du coup on se retrouve dans le quatrième épisode de Mirror Edge Catalyst, j'espère que vous allez bien, on va faire du coup la suite, retrouver un nomade, du coup où est-ce que c'est par rapport à moi ? Ok c'est là-bas, oh putain, donc si je tombe là, je suis dans la merde. Alors comment est-ce que je me rends là-bas ? A priori, il n'y a pas trop le choix. Ok, let's go ! Je sais, mais c'est quoi ? De l'art, Face, de l'art. Ouais, il me fait ravoir. Trop drôle, tu viens juste pour ruiner mon amour propre ou tu es prête à travailler ? Ouais, il va se calmer lui aussi ! Bien, il paraît que Kruger Arm développe de nouvelles puces de capteurs de drones. Je crois qu'il faudrait qu'on en pique une. Maintenant on va savoir où il les cache. Quelque part c'est Kruger Arm peut-être ? Quelle puissance de raisonnement. Je connais un type qui boss là-bas et qui a promis de me vendre des infos sensibles. Mais il est revenu sur sa parole. Donc je me suis dit qu'on trouverait peut-être les documents chez lui. D'accord, ça devrait aller sans problème. Cool, je vais t'envoyer son adresse. C'est pas loin d'ici. Mais non ? Il y a un petit peu la tronche. Aïe. Le type travaille pour Kruger mais il déteste son boulot. Il a accès à des tas d'infos. D'après lui, cette nouvelle puce est une révolution technologique. Tant mieux pour nous ça. Je pense qu'il a eu peur d'être démasqué. Avec un peu de chance, il aura gardé ses documents chez lui. Mon appart est au dernier étage. Facile à escalader pour une araignée comme toi. Je vais passer dans le ventilo mais il faudra l'arrêter. Il y a sûrement un panneau de commande pas loin. Ok, bon, let's go. Du coup, on va passer par le ventilo. Je me suis aidé du sens urbain parce que... Il fallait deviner que c'était sur ces petites barres là comme vous pouvez passer. Putain. Voilà. Du coup, là on a accès au tuyau. Sinon, c'est plus simple. Du coup, tu te demandes quelle est la proportion d'agents de Kruger secs qui n'aiment pas leur travail. Cela dit, il y aura toujours une majorité de gens qui diront qu'ils n'ont pas le choix. C'est sur son balcon. D'accord, si c'était ça. Et c'est toi. Ok. Ah ouais, donc en fait, j'étais arrivé de là. Et ça se trouve, j'aurais pu sauter jusqu'ici directement peut-être. On ne sait pas en fait. Ok, donc on est dans l'appartement. Hop. Oh putain, il est arrivé. Quoi, mais comment ça, elle ne veut pas sauter là ? Ah oui, d'accord. Oh, on ne peut pas atterrir. Oh, je suis désolé. Là, c'est juste parce que la map n'a pas fait point. Mais là, je pouvais atterrir là-dessus. Et après, on redescend. On ne peut pas prendre les raccourcis aussi. On nous bride sur ce jeu. Alors, bon, à part foutre des tags, lui, il sert à quelque chose. Ah oui merde, peut-être que j'enlève la tête. Alors, qu'est-ce que ça t'inspire ? Que cette nouvelle puce n'augure rien de bon. Je suis bien d'accord. Apparemment, un nouveau drone est en phase de mise au point dans les labos de Krugerarm. On pourrait peut-être voler la puce là-bas ? On pourrait. Je veux dire, je pourrais. Ouais. Tu sais bien que je le ferais si je pouvais. T'inquiètes. Je m'en occupe. Super. On sera en liaison permanente. Ok, c'est Bibi qui s'en charge encore. Ok, let's go. Je ne connaissais pas du tout ce jeu. Tu ne connais pas Mirror Age, mec ? Aïe, aïe. Tu me déçois là ? Non, je déconne. C'est un vieux jeu, après, Mirror Age. Enfin... Ouais, je disais... Je vois que tu joues pas mal à Overwatch aussi, en ce moment, un petit peu. Moi, Overwatch, j'ai complètement stoppé. Genre... Mais euh, non, Mirror Age, c'est assez vieux comme jeu. Là, c'est Mirror Age 2, du coup. Enfin, c'est Catalyst, mais ça équivaut au 2. C'est la suite du premier opus. Mais c'est un... En vrai, en jeu de plateforme parcours, tu vois, genre... Il est vraiment ouf. En vrai, j'avais kiffé le 1, et du coup, je me suis dit... Putain, le 2 est sorti depuis je ne sais pas combien d'années. Je ne l'ai jamais fait. Et du coup, je me suis dit... Commence par le service recherche. C'est sûrement là-bas que ça se passe. Et donc, voilà. Après, on va dire que je rush l'histoire principale, tu vois. Genre, il y a plein de missions secondaires. Il y a plein, plein de choses à faire, mais... Ouais, j'ai vu que tu jouais si mal. Pas mal. Fouiller le hall du dernier étage. Ok, let's go. Ah, bonjour. Tu ne me connais pas, moi ? Tiens. Quoi ? Il faut que je rattrape le drôle, là ? Ok, d'accord. Je suis en train de poursuivre un drôle, là. Vraiment ? A fait des putains de gros jumps, quand même. C'est mort. Hop là. Petite roulade. Ah bah, tu fais ce saut-là, c'est même pas que tu te pètes les genoux, hein, en vrai. C'est quoi ? Quoi ? Ok. Ok. Bah, let's go ! Récuprez la puce. Ok. On l'a fait scratcher, quoi. Bon, bah voilà. C'était un peu what the fuck, mais pas de soucis. Ok. Let's go, on parle à plastique. J'en ai marre. Une jeune surdouée de technologie. Déjà, il faut que j'en ai rendu compte de Kai City, j'y avais passé un temps fou, et ils ont tout fermé après la tempête de neige. Tiens. Je crois que j'ai une idée. Tu peux m'aider à accéder au Metagrid. Quoi ? Au Metagrid. C'est une partie du grid dont l'accès est réservé aux grandes familles. Il contient des informations et des communications trop sensibles pour être diffusé sur le grid normal. Et on peut y accéder ? J'ai cartographié les points faibles de la géologue du cryptage du Metagrid. Si tu trouves le moyen d'entrer dans ces points de connexion, je pourrais les relier et y entrer sans problème. On n'a rien à ton charbière. Contente toi d'aller aux endroits que j'ai indiqués, je gère le reste. A ta première intrusion, ils activeront leur protocole de sécurité pour te coincer. Tu dois atteindre le dernier point et ne pas te faire prendre. Ok, j'ai compris. Ok, on se fait pas prendre. C'est simple et basique. On reste discret quoi. Alors, récupérez toutes les files cryptées. Attention, après avoir récupéré la première d'entre elles, vous aurez très peu de temps avant que Crueur Sec ne vous en bloque l'accès. Il faudra alors tout recommencer. Ok. Ah oui, d'accord. Le protocole de sécurité vient de s'activer. Trouve les autres, Faith. Vite. Je te laisse dire ce bon stream, la bise. La bise aussi, qu'aime pas, la prochaine. Bonne soirée à toi, mec. Merci d'être passé, ça fait toujours plaisir. Ok, let's go. C'est très bien, Faith. Encore quelques-uns et je pourrai y accéder. Comment on l'a, celui-là ? Ah putain, il nous en manquait un, vraiment ? Ok, on réessaye. On était si bien partis. Ok. J'espère bien. Hop, coup de pied. On peut faire quoi ? Ok, nice. Ok, suite de cette aventure. Alors, ça pulse ? Alors, ça pulse ? Ah la 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 la. Pas mal ça, pas mal le petit trou là. Bien joué, bien joué. J'avoue. Je me suis fait avoir. Au revoir. Coucou. Oh, il me ressemble un peu quand même. Ah quoique. Kruger Sec est parti. Tu es Faith, c'est ça ? C'est Plastique qui t'envoie ? C'est ça ? C'est ça, ouais. Merci. J'ai cru que c'était la fin. Pas de soucis. Un de ces quatre. Ça va, on gagne vite les points de compétences quand même. Voyage rapide. Nice. On apprécie les voyages rapides. Ça nous fait gagner quand même pas mal de temps au final. Après, c'est fun aussi d'y aller en se déplaçant. Je ne dis pas le contraire. Mais, voilà. Nous, comme ça, on va plus vite. Rebecca Tan. Tu es capable de te battre, finalement. J'avais peur que tu suives la voix de tes parents. Leurs intentions étaient bonnes. Mais le monde n'était pas prêt pour leurs idéaux. Et ça n'a pas changé. Je veux lui parler. Je m'y attendais. On a fait une belle prise. C'est-à-dire ? On ne parle que de ça. C'est Isabelle Kruger. La fille de Gabriel Kruger. Ah, c'est sa fille. Vous venez encore m'interroger ? Elle a envoyé quatre de mes hommes à l'infirmerie. On sait qui tu es. Alors, vous devriez me laisser partir. Peut-être. Vivre ou mourir. Tout dépend de ce que ton père offre en échange. Je vois Kruger se soucier de qui que ce soit. T'étais à Elysium ? Et tu as tué mes amis. C'était de la vermine. Comme vous tous. Et toi, tu n'es qu'un pion. Qui ne sert plus. J'en ai assez vu. J'en ai assez vu. Laissons-la mijoter un peu. Après, il faudra qu'on parle toutes les deux, Faith. Putain, ça se trouve, c'est ma soeur ou... Je ne sais pas. Je sens qu'il y a une connerie là. Derrière tout ça, il y a une connerie. Eh, Faith ! C'est toi ? Nomade ? A mon avis... J'ai vu les infos. On pensait que Kate... Ils nous ont fait croire que Kate est mort là. Enfin, qu'elle est morte. Quand on était petit. Quand on était petit. Mais bullshit. A mon avis, c'est Kate. A mon avis, c'est Kate. Le regard qu'elle a eu quand elle m'a appelé Faith, ça ne trompe pas. Il y a... Je ne sais pas. Il y a Anguille sous Roche. C'est bizarre. Je pense que Yann... C'est peut-être pas vraiment la fille de Kruger. Ça se trouve, Kruger l'a récupérée, l'a élevée mais... Il faudrait provoquer la révolte des low-castes là-bas. Ah, je ne pensais pas à une mission aussi lointaine. Notre lutte concerne tout Cascadia, Arnaïs. Nous voulons construire un monde meilleur. Un monde où Noah aurait sa place. Laissez-le là où il est. Ne prends pas notre lutte à la légère. Ok. Bien. Figure-toi que j'ai une mission pour toi. Je cherche quelqu'un pour placer un data espion sur une antenne de com dans la zone en construction. Carrément menti de démission. C'est vrai. Voici le data espion. Je t'enverrai la position de l'antenne sur ton pulse. Bonne chance. Ok. Ça doit être par là-bas. Ouais. Ok. Heureusement qu'il y avait le petit indice là qui me tirait vers moi parce que je n'avais pas envie. Et apparemment notre bien passe exclusivement par l'accomplissement individuel. Isabelle pense vraiment que les bosseurs peuvent s'élever dans la société. J'ai essayé de lui faire comprendre que tout ceci n'était qu'un mirage, préparé pour tenir la low caste en laisse et pour donner le change à la mid caste. Mais elle a carrément refusé d'admettre que le conglomérat pouvait berner les bosseurs. Ce qu'Isabelle Kroger ne comprend pas, c'est qu'en soi, l'idéal d'accomplissement d'un homme s'accompagne forcément du déclassement d'un autre. Et dans une société aussi coisonnée que la nôtre, ce sont toujours les mêmes qui gagnent et toujours les mêmes qui perdent. Waouh, c'est beau ça. Ça décrit exactement le phénomène de société dans lequel on vit aujourd'hui. Absolument incroyable ça. Oh. Let's go. Ok, on est bientôt arrivés. On est bientôt arrivés. Black November reste d'une société où personne ne contribue plus qu'un autre et où personne ne vaut plus qu'un autre. Les familles prétendent que nous voulons refonder Omnistat, mais ce n'est pas vrai. La seule société durable est celle qui admettra que l'individu n'a jamais eu. n'a jamais autant d'importance que la collectivité et pas le contraire comme le revendique certains. Certains individus ne pourront jamais accepter ces principes de gaz. Ce sont les mêmes qui profitent le plus des systèmes. Bah oui, ceux qui sont tout en haut de l'échelle, ils ne vont pas vouloir qu'on les redescende pour que ceux en bas de l'échelle reviennent à l'égalité. C'est normal. C'est normal. Les ressources naturelles sont trop rares pour que nous consommions sans compter, comme nous y sommes habitués. Il en va de la source... Où est ce qu'il faut que j'aille ? Je crois qu'il faut qu'après je me retourne, une fois que j'ai atteint la barre. Oui, c'est ça. Ok. Oh putain. Ça m'a fait peur. Ça m'a montré. Oh là ! Ok. Ok. Bah écoute-moi, ça va. Ouah ! Ça va très bien, ça va très bien. Ok. Placez le mouchard. Ah ouais, non mais... En fait, c'est via la plateforme. Putain. Non mais elle me fait placer, elle me fait placer à un mouchard, à un endroit, mais laisse tomber, regardez où je suis quoi. Il y a des trucs encore beaucoup plus. Ah. Ok, let's go. Ok. Allons-y. C'est... C'est le bon moment. On fait comme d'habitude. Bonne chance. Et bien. Très bien. Continue comme ça. Ok, donc c'est comme ça. J'ai un D. Merde. Merde. Ok. Qu'est-ce que c'est ? Ouah ! Voilà. Merci Faith. Bientôt toute la ville sera couverte. Imagine un peu. Accès illimité. Puissance illimitée. J'aimerais bien relier tout le Metagrid à pulse. Prochaine mission du coup, on va aller retourner voir Plastique je crois. Quoi les mains sur la tête ? Tiens descends pour voir si j'y suis. Ça pue la merde ici ! Tiens ! Salut toi ! Salut ! Bonjour à tous ! Alors en fait moi je suis streamer, je ne veux pas chercher la merde. Voilà ! Voilà ! Il y en aura pour toi aussi ! Tiens ! Faites un bisou ! Voilà ! Tiens elle frappe pour descendre d'un ascenseur mais pour désactiver les tourelles, elle y va de toute façon. Ça avance bien mais écoute, ça avance, ça avance ! Pas mal, pas mal ! En vrai on a fait pas mal d'émissions ce soir. Je pense que l'année prochaine on devrait finir le jeu à mon avis. Par contre, il faudrait partir avant l'arrivée des renforts. Bah oui, forcément, il y a des renforts qui arrivent. Échappez-vous de la tanière ! Bah ouais je suis caché en fait. Vace, ici Dogen. J'ai quelques informations pour toi. Et c'est gratuit. Selon mes informateurs, pour regrettable qu'il soit, le décès de Noah a été largement exagéré. Quoi ? Et je le savais ! Et s'il est en vie, Gruger sait que l'a sûrement envoyé aux terres grises. Mais je suis sûr qu'une jeune femme aussi tenace que toi n'aura aucun mal à savoir où il se trouve. Prisonnier X. Allez, on va faire la mission principale. Prisonnier X tout de suite. Par contre, je suis quasi sûre là, celle qui se fait passer pour la fille de Bidule. 100% ! On apprend que c'est Kate. 100% ! Je pense que vous l'aviez devisé aussi. Enfin... Le jeu te le fait comprendre quand même assez... C'est assez obvious. Encore toi ? Dessois ? Oh, ça ne change rien. Bientôt tu seras morte. Mon père va tout raser ici. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour sa fille, hein ? Toi tu feras un bon cadre exec. Si tu le dis, tu veux quoi ? Mes amis, ils ne sont pas tous morts. Bah c'est tout comme. Tu ne les reverras jamais. Où sont-ils ? Demande donc à mon père. Il a très envie de te parler. J'imagine. Mais je t'ai posé une question. Si tes infos tiennent la route, je devrais sortir d'ici. Je ne sais pas où ils sont. Il faut passer par le serveur Kruger Sec pour accéder au registre. Bref, bonne chance. La chance, ça me connaît. Plastic, tu peux m'aider à rentrer dans le QG de cassec ? Il faut que j'accède à l'enregistre. Le QG de cassec ? Les docs ? Mais bien sûr. Alors allons-y. Flay, tu es là ? T'en es où ? J'ai du nouveau sur Noah. Il est peut-être en vie. Hein ?�' quoi ? Mais… mais quand ? Je suis en train de vérifier. Super. Tiens-moi au courant. Sinon, je crois qu'il est temps de quitter Black November, Rebecca est de plus en plus dingue, l'autre jour au Gombi, elle aurait descendu un prêtre, à mon avis, Isabelle Kruger sera sa prochaine victime, et je veux pas être miné à ça. Ouais, on les quitte bientôt. Putain, elle va vouloir nous tuer si on la libère, la fille de Kruger. Ok, donc là qu'est-ce qu'on a ? On a une petite villa, c'est plutôt cosy ça, c'est plutôt sympathique. Ah c'est marrant, dans ce quartier tout est un peu violet, j'ai l'impression que là on vient d'avancer vers un nouveau quartier, qui est tout en violet. On débloque un nouveau quartier de la ville, du coup, qu'on avait pas accès encore jusqu'à maintenant. Ok, beau gosse. Waouh. Mais, pourquoi ? Pourquoi elle se met pas sur la rambarde et elle saute comme elle fait d'habitude ? Pourquoi là, elle passe sur la rambarde et elle se suicide complètement genre ? Ok. Ok. Yes ! Prisonnier X ! Isabelle Kruger l'a confirmé, Noah est en vie. Mais vous ne savez toujours pas où il est détenu. Pour le savoir, il faut pénétrer dans le QG de Kruger Rule sec, surnommé les dogs. Plastic a promis de vous y aider, mais la solution qu'elle propose risque de ne pas être simple. Je vous propose de découvrir la suite de cette aventure et apparemment on va piloter un truc, je sais plus comment c'est là. Donc voilà, on va piloter un engin pour s'y rendre. Donc je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Donc épisode 4 se termine maintenant. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des bisous, j'espère que vous vous portez bien. Ciao ciao, bye bye les gens, à la prochaine.